la nouvelle carte du congo après la cession des terres au rwanda denis asungueso n'a plus confiance à son armée aussi étrange que cela puisse paraître jour après jour la trahison du despot denis asungueso et de son fils est mise à nu par une série de révélations des médias occidentaux sur la photo qui s'affiche à votre écran vous pouvez voir la nouvelle carte du congo après qu'une partie du territoire ait été cédé à paul kagame du rwanda il faut que les congolais réalisent la gravité de ce qui est en train de se jouer il s'agit de l'avenir de vos enfants et de vos petits enfants lorsque l'on observe cette nouvelle carte du congo l'ensemble des terres de la partie sud a été vendu à paul kagame renforçant ainsi un sentiment d'un tribalisme assumé à l'égard des populations qui y vivent l'article 219 notre constitution est clair nul cession ne peut se faire ne peut avoir lieu sans que le peuple ne se prononce par voie de référendum ça c'est le premier point donc ça veut tout simplement dire qu'on ne peut pas parler de cession aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu référendum deuxièmement toujours dans notre constitution il est dit dans l'article 44 que tout acte qui prive le peuple congolais d'une partie de son existence c'est un acte illégal c'est perçu comme un crime voilà pourquoi dans la constitution on parle de crimes de haute trahison donc aujourd'hui les représentants du peuple qui sont les députés n'ont pas accès aux accords mais ce sont des accords illégaux ce sont des accords qui cachent quelque chose pourquoi ces accords là ne sont pas rendus disponibles et nous avons écouté le premier ministre colonel Makosso qui brille par une démagogie hors du commun qui est en train aujourd'hui de désacraliser la fonction de premier ministre parce que un premier ministre c'est quelqu'un de responsable de poser lorsqu'il dit nous avons accordé une autorisation express pour céder les terres au Rwanda mais c'est absurde c'est criminel sur quoi se fonde cette autorisation express où vous cédez vos terres pour une durée de 30 ans renouvelables mais avant de continuer il faut d'abord dire que ce que nous sommes en train de vivre c'est d'abord l'échec d'un an c'est l'échec de l'élice à Sougueso qui a dit que depuis les années 80 que le Congo devait atteindre l'autosuffisance alimentaire en 2000 aujourd'hui nous sommes en 2024 ça fait 44 ans plus tard quel est le niveau aujourd'hui de l'agriculture au Congo donc c'est parce qu'on a échoué et on veut aller ramasser n'importe quel partenaire pour faire de l'agriculture dernièrement nous avons vu il a été publié la liste des dix pays producteurs les dix pays agriculteurs en Afrique on n'a même pas vu le Rwanda figurer dans cette liste mais le Rwanda a déjà fait ses preuves en agriculture où nos amis camerounais nos voisins camerounais on peut se le dire moi j'étais à Yaoundé et Douala j'ai vu un cas de sa foi à Saint-Saëns j'ai crié ça c'est un peuple agriculteur pourquoi ne pas signer des accords avec des vrais pays qui sont doués dans le domaine de l'agriculture au lieu d'aller nous ramasser des gens qui n'ont pas encore fait les preuves dans le domaine agricole donc je vais dire ici que ces accords sont illégaux d'abord ça ne respecte ça n'a pas respecté notre constitution qui est la loi fondamentale d'ailleurs Denis Sassou Nguesso a juré de respecter la constitution deuxièmement ces accords sont illégaux parce que ces accords ne sont pas passés par le parlement voilà pourquoi aujourd'hui c'est vrai nous tirons les sonnettes d'alarme mais je ne m'inquiète pas parce que je connais le peuple congolais le peuple congolais a chassé filbert ulon 63 je connais ce peuple ce peuple va chasser Denis Sassou Nguesso s'il décide de foncer dans un chemin qui aujourd'hui pose problème au congolais et je connais le peuple congolais le peuple congolais ne se laissera pas faire nous n'allons pas subir ce que la rdc subit à l'est de son territoire avec le mouvement du M23 soutenu par Paul Kagame nous n'allons pas accepter cela s'il faut qu'on tue tous les congolais pour protéger nos terres moi l'homme premier il faut que Sassou Nguesso passe sur mon cadavre pour que les rwandais soient ici en train d'exploiter nos terres c'est illégal inadmissible et ça ne l'accepteront jamais en regardant de près cette nouvelle carte du Congo il s'agirait d'un plan sagement conçu un plan de remplacement de la population de la partie sud par les touchis rwandais ici le témoignage de l'église catholique qui a visiblement fait un rétro pédalage après avoir compris la supercherie du despote déni Sassou Nguesso frères et sœurs au Congo notre beau pays cette sauvegarde cette préservation de l'environnement passe par le respect des terres que Dieu nous a donné respect des terres reçues de nos aïeux respect de nos terres qui sont invendables non négociables respect de nos terres qu'on ne peut céder à qui que ce soit autrement dit au Congo préserver l'environnement c'est aussi de défendre nos terres coûte que coûte en toute confiance au père qui prend soin de nous et de toute la création parce que tout est de lui tout est par lui tout est pour lui gloire à dieu dans les siècles des siècles amen pourquoi Christelle Sassou Nguesso qui est née d'une mère étrangère et qui n'a aucune attache avec notre pays le Congo peut-il aller signer des accords de cession de terre en violation de la loi fondamentale du Congo Thierry Mungala a menti lorsqu'il affirme que les documents sont ont été mis à disposition du public c'est faux la nouvelle carte du Congo présenté par les médias français est un aveu de ce qui se joue dans les coulisses le dictateur Denis Sassou Nguesso qui est arrivé au pouvoir qui est arrivé au soir de sa vie et qui souffre d'une sénégalité avéré joue son vatou pour imposer son fils à la tête du pays mais surtout il crée toutes les conditions possibles pour diviser le Congo et il risque d'imposer à notre pays un conflit à court ou à long terme avec la république démocratique du Congo un conflit qui pourrait s'exporter dans notre pays si rien n'est fait le public est un actuel de la loi du Congo et les médias français sont en train de trouver du Congo et sa entreprise l'anonymatrice et le trésorisme est un pays où ils ont été morts avec les médias français et toute une année qui s'ex instructions l'écriture qui s'inspirerait hypocrite pour n'ayez déjà actuellement à ce topo camina brazzaville y est mot à courant passer papa n'ayez ok oui au cas où son du papa zate n'aille de ne plus c'est mot n'aura pas c'est pas moni mais sa joan nate et non n'y a pas d'avis a yot ok méthode d'oïe à son même ayango à son membre on a métodé moko ya mabé sur le peuple moto a choisi sa moto népouré beloku mokwana l'obien ou pas que m'aîné de nez t'est pas un mot n'a pas à la cacette par pour la coûtala po analysé néné n'a pas courant besé tatana y sasun il y a soit pouvoir tous a l'akena et ma gataille qui renvoie au côté de la mais après on n'a qu'à ce que je peux pas trahir bantou moi je peux pas trahir le président sassou je peux pas par loupa par loupa sur une moto après ça qu'il n'y a pas il faut à la reconnaissance moi je peux pas pourquoi ta réunion moko qu'on a trahi président sassou je peux pas n'a qu'où ça a voté n'a qu'où ça l'angouté n'a qu'où ça l'angout à ta moukou la réunion n'a qu'il n'a pas né le tic pour le goût trahi bantou t nous n'ont rien qu'il n'a pas né le tic il n'a qu'il n'a ni au monde a kei verba n'énotique ni chou n'a pas n'a pas le ni ni na braza ville ni chou n'a pas n'a pas le bas si le bac corps militaire bas soda ou yu baza na braza opé bagouya na braza ville on a d'accord protéger y est mokolo à goussa la kou naïe bagou bagou assuré sécurité naïe parce que aibiké bas soda ya kongo braza ville bagou quoi s'était été à zanabou konzi au regard de ce que nous observons au congo voisin en république démocratique du congo il serait facile de prévoir ce qui pourrait se passer si rien n'est fait paul kagame qui a des visées expansionnistes sur l'ensemble des territoires bantou peuple israélite biblique n'est pas prêt de s'arrêter en si bon chemin surtout lorsqu'il bénéficie d'une complicité de haute trahison des dirigeants congolais notamment en la personne du despote denis sassou nesu écoutons le témoignage de l'homme politique et opposant ma chasse comme le déclarait l'ancien président de rdc laurent désiré kabila l'empire ima touchy a besoin de territoire des terres congolais vous savez que nous ne sommes pas d'accord c'est pour cela qu'on nous a imposé la guerre au delà des dénégations du premier ministre congolais l'état pécité a bel et bien cédé des terres congolaises au rwanda en se fondant sur les dispositions de l'article 45 45 de la constitution congolaise cette session fête des autorités constituées notamment le ministre de la coopération internationale et le ministre des affaires étrangères et des affaires foncières tous les deux puissamment soutenus par ce point sur ce point par le premier ministre qu'on joue sur un acte de forfaiture par voie de conséquence la rd exige que le premier ministre coliné makoso le ministre de la coopération internationale monsieur christiane denis sassou nguesso et le ministre des affaires foncières monsieur pierre mabiala soit immédiatement viré du gouvernement et traduit en justice pour autre trahison des intérêts nationaux du congo je m'adresse à tous les citoyens et militaires soucieux de l'avenir et du devenir de ce pays il ne s'agit plus de sauver un homme qui a trahi son serment votre devoir est de sauver l'avenir de tout un peuple et de prévenir un conflit entre la république démocratique du congo et le rwanda de paul kagame sur notre sol une décision courageuse suffit pour mettre un terme aux inquiétudes et aux peurs de la population accepterez vous que notre pays soit vendu et divisé par la volonté de la famille sassou nguesso qui a fait preuve d'un tribalisme affiché et assumé je vous invite à méditer sur la nouvelle carte du congo présenté par les médias français allons nous laisser notre pays être divisé et céder à paul kagame une prise de conscience s'impose merci de vous abonner et de partager la vidéo au revoir ne misez plus sur ce chemin là de dire après sassou ça sera encore un sassou nguesso et donc on sera encore protégé et donc on continuera à mater à écraser les autres conglais ça je le dis en mochis parce que vraiment je crains beaucoup 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 pour l'avenir parce que je ne vois pas comment tout ce que sassou a pu faire là pour continuer comme ça à l'infini génération après génération donc fin de fin les conglais vont se coaliser contre les mouchis et nous ressentons de vivre ce que nous avons vécu au rwanda c'est à dire un génocide contre les mouchis parce que déjà ils sont minoritaires au congo voyez et là je le dis ne voyez plus le nord le sud hein faut voir vraiment tout le congo contre les mouchis parce que ce n'est pas possible ce que ça soit à faire ce n'est pas possible ce n'est pas acceptable dans aucun pays au monde aujourd'hui nous avons ce qui se passe au congo tout appartient aux mouchis tout absolument tout c'est parti